Le lendemain, ils ont recusé leur signature et nous sommes allés créer ce qu'on a appelé cash en Nairobi. Cash par contre s'est lancé dans l'optique de gagner les élections présidentielles. Regardez maintenant les deux campagnes. Regardez la campagne de Fayoulo. C'est la campagne de casser la machine. Vous ne votez pas avec la machine à voter. Vous ne votez pas avec la machine à voter. Vous rentrez s'il y a une machine à voter. Vous ne votez pas. On demande aux électeurs de boycotter quelque part, de boycotter les élections. Et en fin de compte, à la fin de sa campagne, il dira qu'il faut aller voter. Contradiction. Nous, Cash, nous faisons notre campagne. C'est une aide sans aucun soutien derrière. C'est pour ça que Cash a les mains libres aujourd'hui pour agir au nord de la démocratie du Congo. La haute finance n'a jamais été derrière nous. Nous avons fait la campagne avec 750 000 dollars, même pas un million. Fayoulo, avec la haute finance, je pense, d'un tour de 50 millions. Le pouvoir, je pense, d'un tour de 80 millions. Donc, Cash fait sa campagne et Cash gagne. Mais la haute finance n'est pas d'accord. Parce que l'optique de la haute finance, c'est de casser toujours la machine, casser la baraque. Et le Congo a toujours été menacé. Ce n'est pas la première menace qu'il connaît le Congo. Nous avons parlé de Lumumba. Nous avons parlé de l'Ordre de Sérégabina. Le Congo surmontera la campagne. Le Congo surmontera la menace qui nous guette. Si le Congo est dans la cohésion. Si Félicien Tcheseguedi va dans la direction qu'il veut le peuple, avec une cohésion nationale, nous allons surmonter. Le Congo, notre pays, a bien surmonté des écueils. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Mais Fayoulo sait très bien que c'est son camp qui a gagné. Mais il ne s'agit pas ici de Fayoulo en tant qu'individu, dont je connais un nombre de convictions. Mais il s'agit ici de combats contre la haute finance internationale. Et cette haute finance internationale perdra encore une fois de plus. Voilà l'échec d'où est venu. Donc, il s'agit ici de commencer à voir le Congo dans l'avenir. Nous avons vu un document ici. Un document qui nous dit que l'indépendance n'a pas été un cadeau pour le Congo. Donc, le Congo ne va pas aliéner sa souveraineté nationale. La haute finance internationale, on l'a dit ici, il n'a pas vocation à développer les pays. Il a vocation à les exploiter. Et aujourd'hui, nous sommes conscients de nos atouts. Aujourd'hui, s'il y a la cohésion nationale, nous ne les serons plus exploiter. Parce que le Congo est appelé au rendez-vous du développement. Et le Congo ira vers le développement. Avec ou sans la haute finance internationale. Parce que le Congo a dans les âges. Ok. Vous venez de suivre l'intervention. Qu'est-ce que ça vous dit ? Ici, j'ai fait juste un petit point. Je ne tarde pas. Parce qu'il a fait allusion à l'arrogance. Le Blanc est toujours arrogant. Il nous impose la démocratie. Il nous impose le développement. Il ne veut pas que nous arrivions à leur statut. Monsieur le modérateur, c'est ça. L'arrogance. On a suivi des déclarations de Blancs ici. Il nous parle comme des petits gens qui ne peuvent pas devenir responsables chez eux. En ce qui concerne le tableau d'aujourd'hui, monsieur le directeur, le tableau politique d'aujourd'hui, ça se prend comment ? Vous avez le pouvoir d'hier, qui peut quitter à tout moment, lorsque l'arrogance est prise. Le pouvoir d'hier est devenu opposition d'aujourd'hui. L'opposition d'hier accède à la majesté suprême avec des scissions. Alors, l'autre partie des scissions va évoluer comment ? Aux côtés de l'opposition d'aujourd'hui ? Elle sera là, à côté de l'opposition d'aujourd'hui ? Non. Notre pays a trop souffert. Tout à l'heure, là, je venais. J'avais 10 dollars pour échanger sur le boulevard. Moi, j'aime toujours me promener avec des biens neufs. Des propres neufs. Je change 10 dollars. Maman me donne 15 500 francs. Moi, je dis, maman, elle a ses débiles, tôt que j'ai la moukounais, c'est quoi ? Pourquoi ça a-t-on ? Non. Je ne suis pas là-bas par cette formule-là. Il y a des formules appropriées pour arriver à diminuer ou à faire augmenter le taux. Vous comprenez ? Alors, nous demandons à l'opposition d'hier, qui vient d'accéder au trône, de se regarder en face, qu'elle s'appelle dans l'union, même dans une chambre de l'hôtel Béatrice, là-bas, pour échanger la vérité, pour dire que, mon frère, nous venons de trop loin. Moi, je fais 36 ans d'opposition. Vous avez peut-être fait à peine une année ou deux ans. Mais les 13 millions, là, les 13 millions de suffrages exprimés, ça devrait être le produit fini d'un candidat commun de l'opposition. Ça devrait être ça, en fait. S'il y avait unité, il y avait compréhension, les 13 millions devraient représenter les suffrages exprimés pour un seul candidat commun de l'opposition. Alors, pourquoi il y a des visions ? Il y a toujours moins de régler ça, si nous aimons le Congo. Il y aura toujours moins de régler parce que là où il y a des hommes, des problèmes ne manquent pas. Les problèmes sont là, on trouve toujours des solutions. Les hommes sont là pour trouver des solutions. Mais alors, nous avons des vraies attentes de cette population congolaise. Alors, Robert, je pense que les premières attentes doivent être les signaux du changement. C'est là où peut-être que, si politiquement on ne s'en prend pas bien, on risque de tomber de le premier geste dans une déception de la part de la population. Parce qu'en analysant le chiffre, un candidat, comme le disait M. Labbé tout à l'heure, qui organise les élections avec le pouvoir, mais qui obtient, qui vient battu par deux opposants. Et quand tu prends la somme de voix obtenue par les opposants, ça représente 14 millions. Si je prends le Mokia et les autres, ça représente 14 millions. Ça veut dire 80% du suffrage valablement exprimé a été exprimé en faveur de l'opposition. Mais, magiquement, dans l'histoire qui change brutalement de nos élections, ceux qui ont échoué, dont le candidat a été battu, ils obtiennent 350 députés. Le comportement politique qu'il y aura dans le chef du nouveau président, avec les discours, peut-être, qui risquent de chasser un camp de l'opposition pour se mettre entre le mains en miroitant beaucoup plus de 350 députés. Et donc, ces 350 députés, en réalité, ne représentent pas la légitimité des 14 millions du suffrage valablement exprimé. Les présidents de la République, nouveaux présidents, ils risquent de se mettre entre le mains des caciques qui ont eu l'ancien régime sortant. Et le signaux qu'il va donner, ça risque d'être le signaux de la continuité. Il risque qu'il a battu sa campagne avec un discours d'un président du changement. Mais tel que la dynamique se met en place, il risque d'apparaître comme un président de la continuité qu'un président du changement. Le premier test, ça sera dans la composition de l'équipe gouvernementale. Si l'équipe qui va sortir d'ici, peut-être, 2, 3, 4 semaines, on ne voit que les mêmes anciennes figures qui apparaissent. Les mêmes noms qui reviennent. Alors, le doute va revenir. Lui, il dit « Naïe le Soussou ». Naïe le Soussou. Naïe le Soussou. Conséquence, la perception, le doute va commencer dans le nouveau chef. Mais si on voit des nouvelles figures qui arrivent, on dit « c'est Kalonda, c'est Pati Katanga, c'est Mme Makombo, c'est Saïle, c'est Robert Ngambi ». Les gens vont encore lui donner ce qu'on appelle, comment le démon, le doute ? Le bénéfice du doute. Totalabango, nano. Mais si ce sont les mêmes gens, parce qu'en disant 350 députés, ce sont les casiques du régime sortant. Ce n'est pas le casique de nouvelles figures. Non. Ceux qui gèrent la machine de ces 350 députés, ce sont les mêmes personnes. et qui vont faire prévaloir que dans le gouvernement, ils doivent être là d'office. Et ça va poser un problème déjà de perception de l'entrée en place du nouveau gouvernement. Donc il faut impérativement que le nouveau président donne le signaux d'être un président de changement qu'un président de la continuité. Ok. Alors, Mme Angèle, rapidement. Très rapidement. J'allais dire sans objet, parce que ce qu'a dit M. Ngambi, je suis vraiment dans la même ligne. Mais je voudrais juste attirer votre attention que le problème est tellement aigu qu'il y a une ONG, je crois, qui a établi une liste de 200 personnes qui ne doivent plus revenir. Qui ne doivent pas revenir. Donc vous voyez, autant nous voulons qu'on réduise la pauvreté, nous voulons... Moi, par exemple, je regarde le quartier Salongo, d'autres quartiers. Il faut des projets à impact rapide, très rapidement, et les identifier, les faire. Le peuple voit que, dans le gouvernement, dans des postes clés, comme a dit M. Robert, que ce sont les mêmes, que ce sont certains de la liste des 200, ils vont dire non, changement exaté. Mais il faut absolument qu'il y ait des signaux forts dans le vécu quotidien des Congolais. Ok. Oui, professeur ? Dans le même ordre d'idées. Il faut des actions qui démontrent qu'il y a une rupture au niveau du fonctionnement de l'État. Déjà, pour recréer de l'État, il faut des moyens. On a vu que l'État avait des difficultés, le gouvernement avait des difficultés pour réunir des fonds, organiser des élections. Mais si on nous met en place encore du gouvernement éléphantesque, à savoir 45 grands ministres, ça pose un problème pour nos populations. Pourquoi ne pas avoir un gouvernement resserré, réduit à moins de 25 ministres ? Prendre ses moyens, aller mener des actions concrètes. On n'a pas besoin d'avoir des millions ou des milliards pour pouvoir organiser la circulation dans la ville de Kinshasa, qui crée des problèmes des nombreux citoyens qui vont au travail ou qui vont voir les médecins, etc. La circulation routière, c'est un problème qui ne nécessite pas que la haute finance vienne nous contrecarrer la route. Ce n'est pas la haute finance qui fait que nous soyons incapables de pouvoir organiser la circulation routière. Le problème d'hygiène, de poubelles partout, d'insalubrité dans la ville de Kinshasa, ça ne nécessite pas des milliards. C'est des choses concrètes que les citoyens, les Congolais, attendent de ce nouveau gouvernement. L'électricité, de l'eau, etc. C'est un secret des mesures importantes qui nécessitent beaucoup de moyens, viennent par la suite en réduisant le nombre de membres du gouvernement et à moyen terme, pourquoi pas, réduire le nombre des députés. Ils servent à quoi ? Alors qu'un enseignant a moins de 100 dollars à la fin du mois, le député a plus de 5 000 dollars. C'est impensable. Baiser le remolument et réduire les nombres aussi. Puisque nous avons des ministres provinciaux, réduire le nombre des ministres du gouvernement central, nous avons des députés provinciaux, réduire le nombre de députés provinciaux, parce que c'est la gabégie. Donc je crois que ce sont des choses concrètes comme ça qu'on peut voir dans l'immédiat, dans les 3 mois qui suivent. Ok. Rapidement. Rapidement, je vais ajouter seulement quelque chose sur ce que vient de dire notre frère. Je crois que par rapport au gouvernement qui va... Les attentes du peuple. Les attentes du peuple, par rapport à ceux qui sont passés dans l'opposition, à leur tête, le président Joseph Kabila, partant de ce qu'il a déjà déclaré, qu'il n'avait pas autant de collaborateurs pour l'aider. Joseph Kabila est passé dans l'opposition ? Mais il a perdu. C'est lui le chef des filles. C'est un partenaire. C'est un partenaire, mais en principe, il est dans l'opposition. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui aussi que nous puissions faire sortir du vocabulaire ? Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il n'y a pas moyenQuébouille ? Oui, il n'y a pas moyen. C'est un partenaire. Alors, nous avons fait un débat de voilà, il n'y a pas meva ? Il n'y a pas eu d'autres. C'est un peu la question. Il n'y a pas-ya. Il n'y a pas de la question. Mais en fait, il n'y a pas d'autres, Il n'y a pas situer du foyer. Il n'y a pas d'autres... Il n'y a un peu... Il n'y a pas d'autres... Il n'a pas été désigné roi. Il a été élu le 4 juin 1831. Quand vous prenez cette date, vous concordez à la date de naissance de Joseph Kabila. C'est exactement 140 ans. Même date, 4 juin 1971. Alors que si vous prenez le circuit du MP, en 1971, c'est quelqu'un qui devait être le président de la République. Mais à la même date, 4 juin 1969, Mobutu avait fait partie de son gouvernement pour le nommer ambassadeur. Et en 1971, à la même date, c'est le jour où Mobutu récruta certains étudiants pour les faire entrer dans cette armée. Et il a fallu 40 ans pour qu'on puisse organiser les premières élections libres, démocratiques et transparentes qui a donné ouvoir à Joseph Kabila. Voilà, c'est lui qui va céder le pouvoir à celui qui est le deuxième président de la quatrième génération. Oui, ça se fera l'histoire. C'est bon, là, c'est là, mais le mysticisme est là, on va. Alors, M. Moulomba. Vraiment, je voudrais que nous ne baissions pas la garde. Certes, comme on le sait, puisque le président de la République élu vient de l'UDPS, il y a de grandes, de très grandes attentes et on voudra des résultats tout de suite. Il n'y aura pas, donc, de temps à perdre. Mais en face, ceux qui semblent avoir perdu nous ont habitués qu'ils ne lâchent pas, c'est-à-dire que c'est une finance internationale. Ne négligeons pas cela. Ils n'ont pas déposé les armes. Le gâteau, la viande est trop fraîche, trop bonne. Ils ne vont pas laisser. C'est le bon morceau. Donc, si l'OTAN tout entier s'investit pour bombarder l'Ibn Khadhafi, s'ils en font autant pour l'Irak et la Syrie, ils ne vont pas lâcher. Je voudrais que les Congolais sachent qu'en Allemagne, en ce moment, on est en train de transformer quelques usines pour la production de véhicules électriques. Et le Volkswagen va produire 1 800 voitures par jour. Et dans la voiture électrique, la batterie coûte la moitié du véhicule. En valeur. En valeur, oui. Et que nous sommes la grande réserve de cobalt, on l'a dit. Ça veut dire que ce sont des milliards et des milliards et des milliards qui sont en jeu. Et la finance, je dis une finance en majuscule, ne veut pas nous faire des cadeaux. Donc, pour résister, nous devons nous serrer les coudes. Et, monsieur le directeur, vous avez bien fait de dire que c'est l'innocence de parler de l'opposition. Vous avez bien fait de dire que ce n'a qu'un sens de parler d'opposition et de majorité. Je pense que nous devrons mettre sur pied un gouvernement de salut public. Le pays aura besoin d'un gouvernement de salut public. Il faudra que ceux qui seront chargés, les informateurs, ceux qui seront chargés de former le gouvernement, identifient des patriotes qui pourront permettre d'avoir un gouvernement qui va résister aux turbulences. Il y aura des turbulences. Nous sommes dans la turbulence. Ils ne vont pas la choisir facilement. Mais si nous réussissons, alors ce sera le boulevard pour la RDC. Et nous avons le moyen de réussir. Parce que si le président de la République sortant n'avait pas trouvé 15 personnes, je pense que le nouveau, si il prend le 15 qui va en plus, les 15 autres, nous pourrons avoir quelque chose qui va le mettre au final. Alors, on ne peut pas quitter le plateau sans faire allusion à ces problèmes très importants. L'Union africaine a promis de venir en République démocratique du Congo pour demain, lundi, et a demandé à la Cour constitutionnelle de sursoir la décision, la promulgation du nom du président de la République. Mais la Cour constitutionnelle a promulgué le nom du cinquième président de la République. Ça veut dire que nous sommes d'accord avec l'Union africaine ou nous ne sommes pas d'accord avec l'Union africaine ? Merci beaucoup, Doyen Kalonda. J'aimais les paroles qui étaient prononcées par ma sœur Angèle Macombo, qui n'est plus dans l'opposition, et qui est maintenant au pouvoir, et par cet opposant de souche, M. Cornet, qui parle de cet acte patriotique. Ça va aller dans le sens de mon intervention. Je suis en train de dire qu'il y a des terminologies que nous allons devoir faire évoluer. Parce qu'une opposition, dans le sens occidental, lorsque vous avez la majorité au Parlement, vous n'êtes pas, à vrai dire, de l'opposition, parce que vous allez participer à la formation du gouvernement. Et donc vous serez dans l'exécutif. Et il faudrait que nous fassions évoluer notre terminologie. Aujourd'hui, nous allons devoir créer une union sacrée autour de la République. Et j'aimais, quand ils parlaient d'union sacrée de l'opposition en ce moment-là, moi je parle de l'union sacrée du peuple congolais et des leaders congolais autour de l'intérêt de la République. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de l'union africaine, j'aimais le fait que M. Antoine... Les choses au point. Lui, il réfléchit, il n'a plus d'informations que nous tous sur ce qui s'est passé. Il sait qu'il n'y a pas eu de sommet de l'union africaine qui a décidé de venir au GV du Congo parce que lui avait déjà réuni le conseil de sécurité sur ce sujet. Et ils avaient trouvé leur conclusion, c'est que les choses s'étaient bien passées pendant nos élections. Alors, le président Kagame, il faut le citer en personne, a pris l'initiative de réunir quelques chefs d'État qui se sentent mal à l'aise, interpellés par ce qui se passe au Congo. C'est cela que je voudrais pouvoir dire en quelques mots. Certains de ces hommes-là, certains de ces chefs d'État qui voulaient venir, que ce soit Idriss de Déby du Tchad, que ce soit le Congolais Sasungueso, ou bien Lourenço de l'Angola, ou bien celui-ci. Je veux vous dire que chacun d'entre eux rêve d'avoir une main mise sur une partie du Congo du pouvoir. Ils cherchent à être les sous-traitants. Kagame a toujours voulu être les sous-traitants de l'Occident pour ce qui concerne le Congo. Et aujourd'hui, le président Cyril Ramaphosa veut aussi prendre ce leadership. Celui de l'Angola voudrait prendre ce leadership. Ces gens-là ne travaillent pas pour l'intérêt de l'Union africaine. Ils travaillent pour les intérêts de ceux qui les soutiennent dans leur turpitude de ne pas vouloir quitter le pouvoir, parce qu'ils ne travaillent pas pour l'intérêt de leur pays, ils travaillent pour l'intérêt des Occidentaux, de cette finance internationale. Et donc demain, le nouveau président de la République va devoir gérer en urgence les attentes du peuple, comme l'ont dit mes compatriotes. Oui, ces attentes qui sont urgentes, tout devient urgent. Mais la deuxième chose qu'il devra faire, c'est de savoir composer avec ces gens. Beaucoup promettent l'apocalypse. Pour lui, ils vont le boycotter. Ils vont... Non, ils n'en feront rien. Ils ont besoin du Congo. Les économies occidentales aujourd'hui sont en pleine récession. La France a des problèmes avec les gilets jaunes à cause du fait que les recommandés sont en berne. La Grande-Bretagne avec son Brexit, les États-Unis sont dans le shutdown depuis près de deux semaines. Tous ces pays occidentaux auront besoin du Congo demain. Il faudra savoir mettre en place une diplomatie agissante pour pouvoir les approcher. Leur dire, vous n'avez pas besoin de faire de la sous-traitance avec le petit Rwanda qui n'a rien de démocrate. Vous devez venir traiter avec les Congolais. Et nous devons aussi savoir parler à nos frères qui sont en train de vouloir les aider en nous contournant. Dire, par exemple, au camp de la Mouka, c'est-à-dire à Jean-Pierre Bemba, à Moïse Katumbi, à Mouzito et aux autres, écoutez, revenez au pays et venez travailler avec tout le monde. Voilà ce que les gens attendent du nouveau chef de l'État. Ok. Ils n'ont rien à voir avec le traité avec le Rwanda parce que d'abord, ce que le Rwanda vend, ne produit pas. Ce n'est pas le seul Rwanda qui produit. C'est le Congo qui produit. Bon, alors, Michel, rapidement, qu'est-ce que vous dites de la décision de la Cour constitutionnelle de se passer des instructions de... Non, mais moi, je pense que... C'est une preuve que Paul Kagame n'a pas encore compris, étant dans un esprit... Moi, je l'ai toujours dit, c'est un dirigeant qui est conflictogène. Il a les jeunes des conflits en lui. Il confond la dictature qu'il a très tenue dans son pays avec le combat des autres peuples qui voudraient bien que les institutions de leur pays fonctionnent comme telles. Si la Cour constitutionnelle de notre pays est indépendante dans notre pays, je ne vois pas en quoi cette Cour peut faire allégeance ou abdiquer avec le dictat qui peut venir de l'extérieur de notre pays. Donc, moi, je rigolais même quand j'ai entendu... Et ça, il demandait à la Cour constitutionnelle de sursoir la décision. Je me disais, mais il s'adresse à quelle Cour, la Cour dont nous tous, nous savons que c'est une Cour qui doit vraiment être indépendante et se prononcer là-dessus. Donc, je n'ai pas été étonné hier de voir que la Cour s'est prononcée, que les choses doivent y aller. Et au rendez-vous de mardi, nous devons avoir cet événement de passation civilisée de pouvoir entre les deux présidents, les sortants et les entrants. Je pense qu'ils vont peut-être profiter de cette occasion pour vivre avec le Congolais, cet événement si heureux, ainsi de suite. Mais je voulais ajouter un élément important, Noël, à ce qui concerne les attentes du Congo, des Congolais de demain. Il est évident que nous sommes en face de réalité un président qui vient de l'opposition. Et j'attends parler d'une majorité, de 350 députés, et qui proviendraient de la majorité. Je ne sais pas de quelle majorité on parle ici. J'ai des doutes. Non, non, non. Il n'y a pas... Non, non. Je ne sais pas, l'AMP, tel que moi je connais, n'a pas une majorité de 350 députés. Mais si vous revenez avec la logique du FCC, attention, là encore dessus, Joseph Kabila Kabangé mérite mieux que ça. Le FCC avait comme mission principale d'accompagner son dauphin à la victoire. La victoire, il a échoué. La mission du FCC a échoué. Je ne vois pas en quoi on va le faire porter sur les épaules, la continuité encore du FCC. FCC, pour moi, appartient au passé. Il faut qu'on se les dise, les choses vraies. Il faut quand même, à un moment donné, que les frustrations qui sont à l'interne, que les choses se dessinent clairement et se disent. De façon qu'on ne ramène pas les mêmes tas de la fois passée pour le quinquennat à venir. Il ne faut pas confondre les choses. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si la composition politique, c'est-à-dire que les agrégats de ceux qui sont là, les rouquements politiques, qui peuvent négocier directement avec le président de la République nouvellement élu, ça serait une très bonne chose. Parce que l'autorité morale du FCC, c'est Joseph Kabila Kabangé. Vous pensez vraiment que Kabila, il va accepter encore. Il a un statut à préserver. Les statuts qu'il a aujourd'hui des chefs d'État, ancien chef d'État, ainsi de suite. Il a un statut à préserver. Sénateur à vie. Je ne pense pas qu'il sera propre de lui coller encore cette affaire-là du FCC qui a échoué sur ses épaules. Mettons fin et tournons la page du FCC. C'est travaillant les choses autrement pour voir dans quelle mesure on peut redessiner la République de demain. Voilà pourquoi moi, oui, j'insiste là-dessus, pour que beaucoup de gens comprennent que les 350 d'autres faits allusions n'ont rien à voir avec Ampe et que le FCC, pour le moment, n'a pas la même considération que le FCC qui devait accompagner les candidats de fin président de la République à gagner les élections à venir. Donc là-dessus, je pense que demain ou après-demain, c'est la symbiose des intelligences congolais pour que nous puissions aller vers de l'avant. Parce que Félix Tchilombo aussi, lui aussi, il a un dévoi de travailler valablement avec l'opposant Fayoulou pour savoir, parce qu'ils connaissent tous les deux, le grand secret, là où ils se sont rencontrés ensemble à Genève, pour qu'enfin, que notre Congo puisse se gagner plutôt que peindre. OK. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet numéro. Le temps, c'est le temps. Les sujets très importants. Et nous ne sommes qu'au début du mandat de Félix Tchilombo, c'est ce qu'il dit. Ça signifie que nous deviendrons, nous reviendrons plusieurs fois. Là-dessus, comme d'habitude, c'est qu'il faut savoir. Faisons tout pour convaincre les obstacles que nous opposons par les ennemis de la République démocratique du Congo, qui ne sont autres que la communauté internationale. Donc, ces gens n'aiment pas les Congolais, ce n'est pas les Congolais qu'ils voient, mais c'est les sols et les sous-sols congolais qu'ils visent. Ceux qui croient qu'ils viennent nous aider, au contraire, vous avez suivi ce qu'a dit ce monsieur que nous venons de vous donner l'extrait. Il vous dit, l'Europe ne pense pas au développement de l'Afrique, l'Europe pense à autre chose. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Disons au nouveau président de la République toutes nos félicitations. Le Congo a des regards tournés vers vous. Vous êtes le parti socialiste. J'espère que vous serez socialiste réellement. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501